Hello tout le monde, aujourd'hui un nouveau petit vlog comme d'habitude, un petit peu particulier j'oserais dire, puisque je ne vais pas être seule dans ce vlog, comme vous l'avez vu dans le titre je vais être accompagnée de la seule et unique, Mounette, d'ailleurs c'est trop drôle ça devient limite les vlogs de Mounette mais bon apparemment ça vous plaît beaucoup donc tant mieux, aujourd'hui alors, j'ai reçu il y a plusieurs mois une proposition pour tester une box ADN pour savoir exactement d'où on vient quelles sont nos origines, nos ancêtres, etc je vais tout vous expliquer, ça a l'air trop cool sur le moment, je vous avoue que c'est ma vachement intriguée, j'en ai parlé à Mounette, j'ai dit qu'est-ce que t'en penses, je pense que ça pourrait les intéresser ça va être vraiment sympa, elle de suite elle m'a dit mais c'est trop cool, ça va pas être trop intéressant et tout, je le fais avec toi, donc du coup bah écoutez, on en est là donc ce vlog est en collaboration avec MyHeritage je vais tout vous dire, je crois que ça va être pas commun, j'allais dire donc écoutez, on va découvrir le résultat et tout, tout en direct avec vous parce que du coup, on n'a rien vu, on attendait vraiment de faire le vlog pour que ce soit votre vraie réaction, c'est pour ça que l'on peut plus il y a plusieurs jours qu'on les a reçues, j'ai dit non que t'attends donc là, autant vous dire qu'elle est au taquet donc aujourd'hui, on va savoir d'où on vient, du coup, je vous installe sur un trépied, ce sera bien plus facile pour moi pour tenir mon téléphone, vous expliquer les résultats et tout, Mounette est en train de venir de se préparer, elle arrive juste après en attendant, je vais juste vous expliquer un petit peu le principe de MyHeritage DNA ce que c'est exactement, à quoi ça ressemble, comment ça marche, etc, je sais pas vous mais je trouve que ça peut être assez intimidant au début et juste petite précision, avant d'accepter croyez-moi, j'ai fait toutes les recherches possibles et franchement, c'est hyper sérieux donc vraiment, pas de soucis MyHeritage DNA, c'est un service de base de données d'ADN qui va vous permettre d'en savoir plus sur vos origines d'où vous venez vos ancêtres, éventuellement vous mettre en relation avec des membres de votre famille on a tous des histoires plus ou moins différentes et c'est une base de données qui est extrêmement large parce qu'elle regroupe plus de 42 origines au total c'est aussi une excellente alternative pour les personnes qui ont été adoptées ou qui ont perdu de vue des membres de leur famille qui ont été éloignés pour X raisons tout le monde a sa propre histoire et ça, concrètement, ça permet vraiment, je pense de renouer un petit peu avec les choses que l'on a perdu ou que l'on croit avoir perdu vous pouvez le faire par curiosité comme moi ou comme Mounette ou vraiment par besoin, j'allais dire, vital ça va beaucoup plus loin que ça donc je trouve que c'est vraiment une super alternative c'est extrêmement confidentiel extrêmement sécurisé en termes de prix, c'est je crois un des plus abordables du marché sachant qu'ils m'ont passé un code promo aussi si ça vous intéresse, je vous mettrai tout au long de la vidéo et dessous pour avoir la livraison gratuite et avec Noël qui approche, ça va être aussi une super idée cadeau parce que pour le coup, on peut dire que c'est hyper original très unique, c'est personnel et c'est clairement pas le genre de choses que tout le monde va offrir on n'y pense pas nécessairement c'est trop bien le film c'est sur le père Noël ça y est, vous l'avez elle a regardé un film sur le père Noël c'est pour ça qu'elle tardait je vais leur expliquer comment ça marchait l'analyse c'est quand vous commandez votre kit vous recevez donc le kit c'est assez rapide et c'est là que commence la partie analyse et que vous allez envoyer votre ADN mais c'est super simple franchement ça prend 2 minutes vous avez juste à sortir vous avez des petits cotons de tige à double embout vous sortez de l'emballage vous le frottez à l'intérieur de votre joue droite pour commencer pendant environ 30 secondes et vous faites la même chose avec l'autre coton de tige et l'autre côté de votre joue c'est une analyse qui ne requiert pas de prise de sens en fait c'est un coton de tige comme vous mettez dans la bouche c'est tout simple c'est un abrégien en fait c'est toi qui devrais faire l'explication j'aime détailler, casser toutes les infos et ensuite vous avez juste à mettre la partie du coton de tige dans le tube exactement vous renvoyez par la poste et vous attendez les résultats mais avant de mettre dans le tube il faut mettre dans une petite poche qui est scellée et c'est cette petite poche scellée qu'on met dans l'enveloppe et qu'on renvoie au laveau plus compliqué alors plus compliqué, pas plus que ça mais effectivement c'est la version abrégée il faut attendre environ 3-4 semaines avant d'avoir les résultats donc ça prend un petit peu de temps vous les recevez par mail et là c'est exactement ce qu'on va découvrir on va voir les résultats puisque du coup on a absolument rien de regarder on a été super sérieux jusqu'au bout ah oui ? c'est très rare t'as tes lunettes ? pas des bonnes ? oh je vais chercher les vraies mais je sais pas tu vas y voir sur le téléphone avec tes lunettes ? ah mais je vais les chercher je vais les chercher donc on va commencer par par moi ou par toi ? par toi par moi ? déjà ça me met votre ADN remonte à 3 origines 95,5% Iber finlandais italiennes 3% finlandais 1% italiennes c'est quoi Iber ? attends je regarde il faut le garder encore c'est une langue paléo-hispanique parlée par les Iber sur toute la côte ah qui concerne le peuple des Iber par extension espagnol ah bah c'est ça donc c'est ça ouf ah bah tu vois donc c'est ça ouais c'est du côté de papy c'est ça ? ouais ah bah oui ah bah 95% en plus donc c'est ça waouh mes arrière-grands-parents oui du côté de maman est espagnol paternel enfin du côté maman paternel sont espagnols donc ouais ça remonte un petit peu mais visiblement le finlandais c'est quoi ? le finlandais je vois pas par contre 1% bon ça va 3% c'est italien alors attends italien pour moi afficher l'estimation complète on reprend je crois que j'avais un problème technique j'étais pas au bon endroit il y avait pas tout donc ah c'est bon il y a la musique et tout 3% de finlandais je comprends pas 1% d'italien ils y sont là c'est le caractère il y est dedans moi aussi on croque les espagnols ah tiens alors là ah mais en fait c'est vraiment c'est espagnol ah mais ils le disent de soi l'Iber la région de l'Iberie qui englobe qui englobe l'Espagne et le Portugal oh regarde qui c'est qu'il y a bah heureusement et bah oui mais ils ont fait la correspondance donc j'avais pas pensé c'est bête mais c'est qui ça petit cousin arrière arrière petit cousin Argentine Espagne petit cousin cousin lointain ah c'est trop drôle Etats-Unis d'Amérique Alan petit cousin aussi t'as pas enregistré c'est tout expliqué vous allez voir à l'écran mais non c'est bien fichu Bruce Etats-Unis Etats-Unis d'Amérique avait décidément c'est là-bas qu'il faut que j'aille retrouver mes pères ça vous permet vraiment de vous mettre en contact si vous le souhaitez vous n'êtes pas obligé c'est chouette mais oui parce qu'en fait c'est pas juste un service d'ADN si vous voulez ça vous permet aussi d'en savoir plus sur tout ce qui est sur tout votre arbre généalogique attention attention au roulement de tambour ah moins que moi t'es 4,13% moins que toi hyper mais oui mais pourquoi ça ? ouh par contre t'es 6% italienne ah oui j'ai jamais dit ah mais t'en as deux toi c'est tout ouais t'es pas finlandaise ça c'est pas possible que ça se retrouve papa oui mais du côté de papa espagnol et italien ouais mais tu vois c'est pour ça que ça chauffe ah mais tu m'étonnes arrière-arrière petite cousine royaume-ini tadaaa tu vois ah espagne Ruben Etats-Unis les Etats-Unis d'Amérique Ryan Canada ouh toi c'est varié ouh ah finlande ça y est j'arrive c'est comme un petit chevaux en fait vous avez des matchs de personnes ayant des similarités en piang d'adien donc c'est pas genre fiable à 100% mais en tout cas il y a des similarités d'adn c'est pour ça qu'il y a autant de personnes pour ceux qui veulent se refaire une recherche oui voilà une recherche un petit peu d'identité qui va en savoir plus que ce soit par curiosité ou pas bah je te dis tu sais pour les personnes qui sont adoptées ou qui ont été éloignées à la naissance bah je suis allée voir sur le site il y a une partie histoire où il y a des témoignages en fait des personnes qui sont passées par MyHeritageDNA pour pour retrouver des personnes et il y a des histoires mais incroyable quoi c'est trop beau et bah voilà bah écoutez vous savez d'où on vient comme je vous le disais ça peut être une bonne idée cadeau pour Noël ça change un petit peu des choses lambda quand vous n'avez pas quoi acheter voilà et puis comme je vous rappelle vous avez un petit code promo si vous voulez en tout cas tester que ce soit pour vous pour offrir j'ai un code promo qui vous permet d'avoir la livraison gratuite donc je vous le mets ici je vous mets tout en barre d'infos avec les liens etc en tout cas c'est vraiment cool à faire je trouvais ça drôle de le faire à deux ça change un petit peu j'ai choisi sûre t'es vraiment ma fille oh je suis soulagée bon bah écoutez on vous laisse pas pour aujourd'hui vous allez nous suivre de toute façon nous si vous avez déjà eu recours à ce type de service ou si ça vous intéresse ou voilà si ça vous a donné des idées du coup j'ai des origines de Finlande d'Italie et d'Espagne et toi ? Espagne et Italie c'est pour ça que j'aime bien manger tout s'explique bon du coup petite tenue du jour rapidos on va enfin je vous explique après on va chez Action parce que la dernière fois que j'y suis allée en fait vous savez j'ai filmé pour ma vidéo j'ai tout tout perdu du coup je vais y retourner pour filmer il y en a pas pour très longtemps mais bon ça m'ennuie de pas avoir de rush du coup j'y retourne je vais y filmer et après je pense que je vais aller chez Kiko parce que je voudrais quelques trucs pour une vidéo donc voilà et Mounette aussi a besoin de trucs pour les ongles croyez le ou pas écoutez j'aime bien ma tenue aujourd'hui il y a des jours comme ça ça va mieux que d'autres on va dire je me suis acheté ce joli perfecto en Suédine c'est la marque Vero Moda et en fait c'est un rouge j'en voulais un depuis super longtemps j'ai un pull Stradivarius j'ai un semi cuir de Calzedonia et j'ai mes petites bottes rouges River Island ouuuu et on va y aller elle m'a ramené ma vaisselle hier j'ai organisé un repas d'anniversaire chez moi et j'avais fait raclette donc c'était très très sympa comme j'avais plus de place chez moi j'avais mis des trucs dans son lave-vaisselle donc voilà bref là on est chez Action Mounette elle vient de vloguer de son côté attendez de voir la vidéo sur Action vous allez être morte de rire elle a pris le contrôle du vlog mais elle était tombée quoi future vlogueuse ouais ouais attention les filles j'arrive sur le sur vos écrans je vais être la première de la première la première youtubeuse attention ma copain vous pourrez avoir peur les autres Mounette arrive je l'avais pris la dernière fois mais tu l'avais pris ou pas ? ouais ouais je vais le tester j'ai jamais testé en silicone comme ça et ça m'intrigue énormément et là c'est pour faire quoi ? 1,30€ pour appliquer le fond de teint ah mais je m'en prends Mounette mais non mais j'en ai deux alors j'en prends un je t'en donne un ah bah oui est-ce que ça te va ? oui ça ira pour faire une nouvelle vidéo il te faut de l'équipement elle est pas hyper lookée aujourd'hui ? ton blazer il vient d'où ? parce qu'on risque de me demander allez on fait une tenue du jour une boutique locale voilà boutique locale ça c'est Zara Zara le pantalon ? Zara ok les chaussures ? Zara donc t'es en total look Zara et le bonnet ? et le béret c'est Stradivarius oui le bonnet le béret Stradivarius oui excuse-moi j'aime tellement les blushs qu'il faut ils sont tellement beaux et ces deux là je me tâte ils ressortent moins en caméra mais en vrai ils sont magnifiques ils ont des rouges à lèvres super mat j'ai un swatch plein je m'en prends deux ils ont l'air vachement jolies ils sont jolies comme ça la mounette elle se prend un foncé un foncé elle aussi elle fait plein de swatch et même des vernis les vernis ils sont beaux pour les fêtes ils ont toujours de super collection regardez c'est bourré de reflets super joli comme vous le voyez je ne suis plus en vadrouille mais à la maison il est 20h passé je me suis mis devant Netflix j'ai mis Dynasty je me suis fait un pavé de saumon avec de la ratatouille ce soir le pavé de saumon c'est Picard et en fait il est déjà aromatisé et mariné il est super super bon bon comme vous voyez on a terminé de manger je vous montre ce que je me suis pris à Kiko du coup j'ai trouvé ce que je voulais à la base j'y allais pour quelque chose de bien particulier je ne vous dis pas quoi exactement sinon ça va ruiner le thème de ma vidéo déjà j'ai pris un pinceau c'est le numéro 8 et en fait je cherchais regardez à la base en fait je voulais remplacer celui-ci que j'adore j'utilise mais tous les jours pour le bronzer en fait c'est un pinceau Sephora c'est le numéro 40 et en fait j'adore la forme et tout il est parfait sauf que le soucis c'est qu'il perd tellement tellement les poils c'est une horreur pourtant je l'ai depuis presque le début d'année donc je l'aime vraiment beaucoup mais bon je vous avoue que c'est vraiment chiant de s'enlever tout le temps les poils du visage du coup écoutez j'ai pris celui-ci c'est pas exactement la même forme mais j'ai pas trouvé comme le Sephora parce que moi je le trouve génial vous voyez la forme est complètement différente et encore en magasin il était un peu plus touffu vu que c'était le testeur mais écoutez il a l'air assez doux je vais le tester et après j'ai pris uniquement des trucs de la collection de Noël qui est très très jolie c'est même emballé comme ça à l'intérieur du packaging c'est trop mignon enfin c'est un détail vous allez me dire mais j'aime bien je trouve forcément il n'est pas la lumière naturelle donc ça rend pas exactement pareil en vrai il est tellement plus beau à la lumière naturelle c'est un mauve satiné qui est sublime et j'aime beaucoup ce genre de couleurs j'hésite avec une couleur un petit peu beige marronné franchement elle était canon mais bon je n'ai plein alors que des comme ça j'en ai un peu moins et c'est la teinte numéro 3 strike a mauve et ensuite c'est la poudre cuite de la même forme en fait c'est des poudres cuites mais pour fixer l'ensemble de votre teint j'ai pris la teinte numéro 2 et il y en avait pas mal je crois qu'il y en avait je me demande si il y en avait pas 6 un truc comme ça et ensuite alors les rouges à lèvres j'ai trop hâte d'essayer enfin je les ai swatchés et c'est des rouges à lèvres mat mais ils ont l'air hyper pigmentés couvrants et très mat en même temps donc ça c'est top on adore il ressemble à ça en termes de packaging je les trouve jolies mais je trouve que c'est un petit peu large enfin c'est pas le truc le plus pratique je me demande si ça passe dans les vous savez dans les acryliques comme ça on va faire le test alors voyons voir ça passe mais alors vous voyez ça déborde un peu ça passe vraiment de justesse en termes de largeur mais oh putain j'ai cru que ce serait oh punaise oh le truc qui tue oh mon dieu bon je suis bien barré alors ça c'est le truc attendez j'y suis presque oh à ne pas refaire oh la 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 plus rien ne va à ne pas refaire donc alors je vous disais que c'était un petit peu large alors ça c'est le premier c'est le plus nude il est c'est pas le plus nude de la collection il y en a un autre mais c'est le plus nude que j'ai pris il est magnifique c'est vraiment un beige c'est le numéro 2 déjà on le voit au raisin combien il est mat et le deuxième c'est le numéro 6 c'est en mauve mais assez foncé qui est pas ultra bordeaux ou très prune mais c'est vraiment un entre deux une couleur qu'on voit pas partout qui a l'air très jolie et typiquement c'est le genre de couleur que j'aime bien porter donc écoutez je suis ravie de mes de mes petits haches et rapide point bougie je fais brûler depuis quelques jours la delicious Christmas de Jewel Candle et oh mon dieu ça sent ça sent trop bon si vous aimez les odeurs gourmandes c'est pas trop pantétant mais en même temps c'est un petit peu sucré c'est divin on en a envoyé d'autres mais alors celle-ci j'avoue que j'aime beaucoup beaucoup et je vais vous laisser et oui j'ai mis ma magnifique crème à boutons puisqu'en ce moment j'en ai un peu partout c'est ça arrive à tout le monde d'avoir des mauvaises périodes de peau moi je suis en plein dedans quoi qu'il en soit je vais vous laisser c'est très bizarre de clôturer comme ça je sais même pas ce qui m'a pris mais bon bref merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo j'espère que vous aurez passé un bon petit moment et moi je vous retrouve à la prochaine pour un nouveau vlog bye au revoir